Je suis attentive à toutes les évolutions numériques en tant qu'acteur public, législateur et il était important d'être là ce matin avec un casting dans les deux tables rondes d'excellents niveaux. D'abord je pense qu'il ne faut pas rater ce train de la technologie qui arrive parce qu'il correspond à des besoins, à des envies de nos concitoyens, les envies de divertissement, les envies de simplifier la vie et puis les besoins des entreprises de représenter la réalité. Donc il faut y être, pour autant il ne faut pas nier que les impacts environnementaux et les impacts sociétaux du métaverse sont assez considérables et que cela pose des questions en termes de droits, en termes d'utilisation des ressources et en termes d'intérêts générales sur lesquelles le législateur doit vraiment réfléchir. La France qui a présidé l'Union Européenne impulse un certain nombre de valeurs, le respect des libertés d'expression, le respect des données, une certaine créativité aussi, le respect du droit international. Donc je pense que l'Europe doit vraiment s'emparer de ce sujet, ne doit pas laisser à d'autres la maîtrise de ces briques technologiques et la maîtrise des usages. Et d'ailleurs Thierry Breton a récemment publié un texte où il dit que nous devons nous emparer de ces sujets du métaverse pour aller vers un métaverse européen.